Donc, bienvenue tout le monde. Je suis content de vous voir à la communauté de la conscience pédagogique. Je pense que c'est une communauté qui vaut la peine de se tenir parce qu'on a un rôle qui est quand même particulier, les conseillers pédagogiques. J'accompagne présentement des nouveaux conseillers dans le monde. Dans mon milieu, les gens qui ont deux ans, trois ans d'expérience. C'est très difficile d'apprendre à jongler avec le fait qu'on n'a pas grand-chose de décisionnel. On est là pour influencer et essayer d'accompagner les gens. C'est un rôle qui est particulier, les conseillers pédagogiques. Je suis content d'avoir l'occasion d'échanger avec vous autres. Pour aujourd'hui, je me demandais un peu comment attaquer la première rencontre. Puis là, j'ai pensé à une rencontre qu'on a eue à la KievGA le 7 octobre sur le mentorat. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être partir avec des choses par rapport au mentorat. Les documents qu'on a vus lors de cette journée-là touchent beaucoup à l'accompagnement des enseignants. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes de ce point de vue-là. Puis dans notre heure du jour, j'avais mis ça et j'avais mis un espace pour parler des prochaines rencontres. Ça ressemble à peu près à ça, mon plan de match. Mais vous êtes, c'est collaboratif. Vous êtes invité à intervenir en tout temps et à poser des questions, faire des suggestions en tout temps. Ça va nous faire plaisir. Tu voulais-tu dire bonjour, Annie, quand je parle? Bonjour à tout le monde. Moi, je suis là en genre de soutien à Martin pour la communauté. J'envoie les invitations et je l'aide aux besoins pour quelques petits détails. Mais Martin est très autonome, ça me libère. Oui, mais c'est quand même apprécié d'avoir du cité. Je commence avec un premier document que j'ai. Tantôt, je voulais refaire le graphique. Après ça, je me suis dit qu'il doit exister sur Internet. Avant de refaire quelque chose qui existe, on va aller voir ce qui est déjà sur Internet. C'est un document qui parle de pratiques réflexives. Pourquoi? Parce que dans l'accompagnement des nouveaux enseignants, c'est quelque chose qu'on considère comme important de les amener à développer une pratique réflexive. Donc, qu'est-ce que c'est une pratique réflexive? C'est une pratique qui va, en général, la plupart des modèles qu'ils présentent, les présentent en quatre temps. D'abord, pendant l'action, l'enseignant est en train de travailler, il est en train de se regarder aller. Puis après coup, il va prendre une prise de conscience. Il va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont à corriger, il y a des choses sur lesquelles il devrait réfléchir. Puis habituellement, dans la phase de réflexion, on va s'appuyer sur la théorie. On va aller chercher soit l'expérience des collègues, ce qui est généralement mieux vu, mais sinon, on va aller chercher des données de recherche. Puis là-dessus aussi, bien évidemment, on a le problème que les données de recherche n'ont pas toujours la cote. Les gens voient souvent ça, une opposition entre l'expérience et les données de recherche. Mais à ce sujet-là, il y a un livre de, je pense que c'est Pierre Potvin, qui parle de l'alliance entre les savoirs d'expérience et les savoirs de recherche. Puis qui explique que c'est un petit peu particulier qu'on ait cette opposition-là, puisque les données de recherche, ils viennent d'où? Ils viennent de l'expérience des gens de terrain. Puis les données de recherche aussi, ce qui est prôné, ce n'est pas qu'on les applique tels quels, c'est qu'on s'en serve à la lumière de notre expérience de terrain. Ça fait que ce n'est pas si éloigné, mais bon. Tout ça pour dire qu'une pratique réflexive, donc, va s'appuyer sur de la théorie ou des explications qu'on va chercher à valider. Puis dans cette partie-là, on va commencer à penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire dans une prochaine action. Puis dans une prochaine action, on va faire des constats, puis on va faire de l'analyse. Puis là, on va continuer d'aller refouiller pour aller trouver des sources pour nous aider à identifier qu'est-ce qui s'est passé, puis à identifier des pistes de choses à essayer. Donc, cette pratique réflexive-là, ça fait plus d'une quarantaine d'années que c'est un sujet de recherche, la pratique réflexive chez les enseignants. Puis c'est un peu ça qu'on veut lancer chez un nouvel enseignant. On veut amorcer chez lui le réflexe quand il se passe quelque chose dans sa classe, quand il y a des doutes, qu'il se pose des questions, quand il est confronté avec l'expérience de collègues ou avec des écrits, puis qu'il essaie des choses dans sa classe. Ça fait que c'est cette espèce de rouleau qu'on veut lancer dans l'accompagnement. Ça fait que c'est pour ça que je vous ai présenté cette rouleau de la pratique réflexive. Ça vous parle, là, ce que je vous présente là pour l'instant? Oui? Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Moi, je trouve que la pratique réflexive, c'est comme du yoga, même si je n'ai jamais fait de yoga. Quand tu commences, il faut que tu te le dises. Je suis en train d'enseigner ou je suis en train d'accompagner. Comment sont les gens? Comment ils reçoivent ce que je dis? Comment je suis posé? À un moment donné, c'est comme une seconde nature. Ça se fait naturellement. Mais je pense que c'est vraiment essentiel à la pratique de la conseillante. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait voir un peu partout, mais particulièrement dans la conseillance quand on accompagne des gens. Tout à fait. Mélissa? Moi, je suis jeune CP. Je vois beaucoup les nouveaux enseignants arriver. Ils l'ont, des fois, ce réflexe-là. Pas tous, mais majoritairement. Mais ça serait plus avec les plus vieux enseignants. Là, je me pose des questions, des fois, parce que, justement, on le fait tous. On tombe dans notre routine, tout ça, puis on se met à moins se questionner. Moi, c'est là que je me questionne plus. C'est comment amener les plus expérimentés à mettre en place la pratique réflexive alors que peut-être que ça n'en parlait pas avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de comment on peut amener les expérimentés à démarrer une démarche de pratique réflexive? C'est facile de travailler avec les profs expérimentés. Oui, Alexandre? Peut-être une COP. Dans une COP, les enseignants qui ont beaucoup d'expérience, si on leur pose des questions, comme je suis un nouvel enseignant, pourquoi tu le fais comme ça? Qu'est-ce qui... Donc, en posant des questions, bien là, ça force un peu le regard sur notre pratique. Puis en donnant notre réponse, bien là, peut-être que ça va donner le pas de recul pour qu'ils se mettent à nouveau à réfléchir sur ce qu'ils font. C'est peut-être devenu des réflexes, mais ils ont besoin de voir, d'expliquer à quelqu'un d'autre ce réflexe-là. Oui. Merci. Oui, fait qu'en créant une communauté, on l'amène à cette posture-là où il faut qu'ils répondent à des questions. Puis des fois, qu'ils se reposent des questions. Fait qu'effectivement, ça peut être une bonne façon de faire. Annie, tu avais des idées? Bien oui, je voulais rebondir un peu ce qu'Alexandre a dit. Il n'y a pas tort. Tu sais, des fois, là, on a peut-être l'impression aussi que les personnes qui sont en enseignement depuis plus longtemps n'ont peut-être pas cette réflexion-là, mais ils l'ont peut-être déjà eue aussi. Puis ils sont déjà des constats. Puis peut-être que là, ils agissent de même. Puis nous, on pense que c'est juste qu'ils ne réfléchissent plus. Mais peut-être que la réflexion a été faite. Puis tu sais, peut-être qu'il aurait lieu d'en avoir une nouvelle, mais qu'ils ne pensent juste pas. Puis justement, d'avoir cette discussion-là avec ces personnes-là, bien peut-être qu'ils vont vous dire, bien oui, moi, j'ai déjà fait ça avant. C'est pas pour telle ou telle raison. Puis là, on peut dire, bien maintenant, tu sais, l'éducation, est-ce que c'est pareil comme il y a 20 ans quand tu as eu cette réflexion-là? Qu'est-ce qui a changé? Puis là, peut-être que les gens seraient amenés à se reposer des questions. Oui. Tout à fait. Il y a d'autres idées là-dessus sur les expérimentiques qui ont l'air de ne pas se poser des questions? C'est ce qu'on a dit. Peut-être qu'ils s'en posent, je ne sais pas. J'y vais avec des pistes de réflexion de mon côté. Effectivement, ce qui arrive avec l'expérience, c'est qu'on se pose de moins en moins de questions parce que c'est des questions qu'on s'est reposées plusieurs fois. Puis on est à peu près sûr de notre position. Puis c'est très sain à quelque part, quand on accumule l'expérience, de ne pas trop se poser des questions quotidiennement non plus sur tous les gestes qu'on pose. Parce que si on ne prend pas une certaine aisance et une certaine expertise, ça va être difficile. J'aime bien rappeler dans des discussions comme celle-là qu'on est, malgré ce qu'on peut penser, on reste des mammifères. Puis une des caractéristiques des mammifères, c'est qu'ils veulent économiser leur énergie. Puis le cerveau dépense énormément d'énergie à se poser des questions, puis à répondre à des questions, puis à remettre en question des choses. Puis il économise énormément d'énergie quand il tombe dans ses réflexes, dans ses automatismes. Les automatismes, ça aide le cerveau à sauver beaucoup de temps de réflexion puis beaucoup d'énergie. C'est comme normal comme humain qu'on n'ait pas tendance à réfléchir autant puis à faire des automatismes. Mais le défaut des automatismes, c'est qu'on reste avec des réponses à des questions. Puis il y a les contextes évoluent, il y a des choses qui changent. C'est important de se reposer des questions. Ça fait que je pense qu'un enseignant qui est expérimenté, c'est souvent d'aller y poser des questions. Mais c'est aussi, quand il y a des réponses rapides, c'est d'y demander des explicités. Ça fait que, tu sais, ah, moi, quand ça m'arrive, je fais ça avec les élèves. Ah oui? Pourquoi tu fais ça avec les élèves? Qu'est-ce que ça a comme impact chez les élèves? Qu'est-ce que ça a comme impact chez toi? Donc, de relancer des questions. Puis une des techniques que j'ai vues récemment que je trouvais intéressantes, j'avais pas vu ça avant récemment, ça s'appelle les techniques des cinq pourquoi. Ça fait que peu importe ce que la personne t'amène comme réponse, elle dit pourquoi? Je fais ça parce que c'est mieux pour les élèves. Pourquoi c'est mieux pour les élèves? Bien, parce qu'ils apprennent mieux. Pourquoi ils apprennent mieux? Donc, cinq pourquoi consécutifs, ça nous oblige à prendre du recul puis à objectiver puis à prendre conscience de ce qu'on fait. Ça fait que ça peut être une piste à explorer les cinq pourquoi. On va faire ça avec un... Si l'enseignant, c'est le parent d'un enfant qui est en face du pourquoi. Même avec toutes les autres, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Michel, tu veux intervenir? Oui. Bien, j'allais plus avec un angle qui est lié à la conscience, mais aussi à l'administration. J'ai mis une citation dans le clavardage qui parle de la gouvernance dite réflexive. Peut-être en tant que conseiller pédagogique, on peut soutenir les administrateurs, les directions, cadres et tout, et tout. Des organisations, en fait, de promouvoir un modèle de gouvernance qui soit plus tourné vers notamment l'apprentissage, de se laisser, la démocratie aussi. Donc, d'amener la possibilité d'amener des nouvelles idées, que ce soit participatif aussi. Donc, ça, ça va encourager notamment les gens à prendre part aux réflexions. Puis, comme ça, quand ils savent qu'ils peuvent prendre part à ces réflexions-là, bien, ils vont eux-mêmes entrer plus en réflexion. Si on dit, fais ce qu'on te dit de faire sans réfléchir, bien, c'est certain qu'il y a des gens qui n'auront pas le réflexe de réfléchir, justement. Oui, effectivement. Puis, dans ta citation, tu vois, je vois quelque chose de bien important aussi. Quand on dit là-dedans qu'il ne faut pas une gouvernance où les normes, ça ne prend pas une gouvernance où les normes ne sont pas fixées d'avance, immuables, mais quand on arrive à poser des questions à un enseignant, il ne faut surtout pas avoir la réponse. Il faut surtout accepter que sa réponse peut être différente de la mienne, mais elle peut être une bonne réponse quand même. On est dans, je le dis souvent aussi, on est dans des sciences humaines, il n'y a rien d'exact. Il y a plusieurs bonnes réponses pour une situation. La sienne, ce n'est pas celle que j'aurais dit, ça peut être une bonne. Puis donc, pour développer une relation de confiance, c'est une bonne idée de laisser de la place aux propositions des enseignants. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires sur la pratique réflexive? N'hésitez pas si vous en avez. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Martin, ce document-là, il va être disponible. Il faudrait que je vous trouve une façon de vous le partager. Je suis sûr que je ne savais pas. Honnêtement, je le partagerais avec mes deux enseignants-mentors. Je pense que ça pourrait aider, parce qu'il y a une des approches du mentorat, c'est justement de susciter la réflexion. Les mentorer, donc je pense que ça pourrait être intéressant de leur montrer. Oui, je vais m'assurer qu'on vous trouve un partage. Je vais les mettre sur un lien de partage, peut-être qu'on pourrait les mettre dans le document collaboratif. On avait une place aussi, je pense, où on déposait des documents l'an dernier. Oui, on a une bibliothèque. Si vous allez dans la page de la conseillance, il y a un onglet pour une bibliothèque. On la mettra dans la bibliothèque. Parfait. Je me marquais m'a dit aujourd'hui. Je vois qu'Alexandre a déposé le document à l'heure de questionner. Veux-tu présenter rapidement le document que tu nous partages? Il me semble que je l'ai déjà vu et c'est super intéressant. Oui, c'est un lien vers une formation de la Faculté de sciences d'éducation de l'Université de Sherbrooke, mais qui est aussi intégrée dans un cours du micro-programme de conscience pédagogique qui porte sur, justement, l'heure de questionner quand on est un, bien, dans le micro-programme, quand on est un conseiller. Donc, comment on s'y prend? Quel genre de questions on peut poser? C'est très intéressant. Puis, il y a aussi un volet un peu technique, là, tu sais, de comment poser des bonnes questions. Parce que des fois, on se fait prendre au piège. On n'a pas nécessairement préparé la rencontre. Puis là, on pose une question. Mais comme tu le disais, Martin, on atteint une certaine bonne réponse. Ça fait que ça, ça peut nuire dans notre accompagnement, finalement. Oui, oui, tout à fait. J'ai vu une collègue encore récemment qui, dans toute bonne foi, elle a bien fait, mais elle anime une discussion avec des profs. Puis là, elle leur dit, est-ce que quelqu'un pourrait me dire qu'est-ce que vous pensez de ce concept-là? Oui, oui. On voit qu'elle n'est pas trop satisfaite. Puis d'un coup, la troisième personne d'intérieur a dit, bien, moi, je pense que c'est ça, c'est ça. Exactement, c'est ce que j'attendais. Eh boy. Donc là, c'est le genre de petite erreur qu'il ne faut pas faire quand on veut questionner pour amener les gens à réfléchir. Effectivement. Ça fait que merci pour le partage. Puis je sais qu'il y a des documents sur l'art de questionner aussi qui se trouvent en ligne, sûrement. Mais effectivement, l'Université de Sherbrooke, je sais que dans le programme, il en parle. L'autre document que je voulais vous proposer, c'est un document qui nous amène des réflexions sur la relation avec les mentorés. Puis comme je vous l'ai dit, c'est des documents qu'on a présentés dans le cadre d'une journée sur le mentorat, mais qui, à mon sens, peuvent être intéressantes aussi pour l'accompagnement en général. Donc, des petites choses à penser quand on veut créer un contexte d'attachement. Donc, avoir des rituels, créer le contact. Le contact visuel est important. Avoir des gestes d'approbation, sourire. Il y a plein de petits gestes comme ça qui sont proposés pour mettre un bon contexte. Se laisser connaître, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant, qui revient dans d'autres textes. Se prendre comme exemple, c'est toujours moins menaçant pour la personne que de la prendre en exemple. Puis il y a moyen de le faire aussi de façon à ne pas l'accuser. Puis une des choses qu'il faut faire attention, c'est le fait de se centrer sur la tâche. Souvent, on va se centrer sur les techniques puis sur la façon d'enseigner puis ne pas tenir compte du côté affectif. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites à ce niveau-là au niveau de l'accompagnement des enseignants qui disent qu'il y a plein de programmes, entre autres, d'accompagnement des nouveaux enseignants qui passent à côté de quelque chose d'excessivement important. Comment tu te sens avec ça? Comment tu l'as vécu? C'est sûr qu'au début, on a des doutes puis d'avoir une place pour pouvoir exprimer comment on se sent par rapport à ce qu'on vit, c'est super important au début. Ensuite, dans le même ordre d'idée, il y a donc une liste de trucs au niveau d'être un point de repère. Donc, orienter un peu les actions, mais avec des directives assez générales, orienter la personne qu'on accompagne, être présent aussi, proposer d'être présent dans des moments clés. S'il y a des moments qui sont plus difficiles pour un enseignant, bien, tu peux lui proposer d'être là. « Hé, je suis disponible ce matin, tu vas faire telle chose en atelier ou tu vas faire telle chose dans l'atelier informatique ou tu vas avoir telle situation avec des élèves plus difficiles. Est-ce que tu voudrais que je t'accompagne? » Ça peut être une idée. Être au devant, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça, c'est avoir des temps de rencontre individuelle. Puis quand il y a des changements qui s'en viennent, les préparer par des mises en situation. Donc, dire « il y a telle chose qui s'en vient, il y a telle chose qui risque d'arriver, voici comment on peut se préparer. » Donc, ça, c'est dans l'axe, ça a été un point de repère pour les nouveaux enseignants, pour les mentorés. Protéger notre relation, donc éviter les sujets délicats, alimenter la relation. En fait, l'idée, c'est qu'on va avoir une bonne relation. Ça fait qu'on va essayer d'éviter toutes les formes de « je ne suis pas d'accord avec toi », mais plus être « ah, OK, j'ai un point de vue différent, mais on peut en parler. » Puis vraiment, toujours garder cette ouverture-là. Faire attention aussi, évidemment, d'être discret dans une relation. Donc, s'il se passe quelque chose quand on a travaillé sur des pratiques pédagogiques, c'est évident, mais pour le répéter parfois, que ce n'est pas quelque chose qu'on va se dépêcher à aller dire aux autres puis que ça finit par se savoir que ce qui s'est dit entre nous deux, ça se propage. Bon, je sais que la définition d'un secret, c'est quelque chose qu'on dit à une seule personne à la fois, mais dans celle-là, il faut vraiment s'en venir à une seule personne idéalement. C'est des situations problématiques, faire un retour avec la personne à des moments choisis. Une des choses que je vois souvent comme erreur puis qu'on avait mentionné dans le cadre de la journée, c'est qu'on veut traiter des choses des fois tout de suite, la personne n'est juste pas prête, elle vient de vivre quelque chose, elle a l'émotion dans le tapis. Fait que tu es ouvert aux émotions puis tu dis, regarde, quand on va avoir un peu de recul, demain, on pourrait en reparler ou quand on aura deux, trois jours de recul. Mais donc, planifier les interventions pour quelqu'un qui vit des choses difficiles. Le dernier aspect, c'est encore la suite sur protéger la relation, d'autres choses qui sont proposées. Donc, intervenir sur les faits, puis pas sur la personne. Donc, oui, quand on dit ça à des élèves puis qu'il se passe des choses, il faudrait prendre du recul puis réfléchir, mais pas dire, tu devrais faire ci, puis tu as fait ça, puis essayer de faire attention à la petite nuance dans la façon de le dire. Reconnaître aussi les intentions. Je sais que tu as fait ça parce que tu voulais que tes élèves ils t'écoutent puis tu voulais avoir leur attention, mais c'est peut-être pas une bonne idée pour telle ou telle chose. Donc, essayer de travailler sur l'intention, dire que c'est bien, puis d'essayer des choses. Puis ça, c'est... Il faut que je t'encourage, c'est bien d'essayer des choses, mais il faut penser aux impacts que ça peut avoir. Donc, aller vraiment sur l'intention, choisir un ton de voix, des mots qui préservent la relation, éviter les réactions trop émotives. C'est sûr que quand on commence à une raconte, puis « Oh mon Dieu, tu n'as pas fait ça pour vrai! » Ça ne met pas tout à fait la table à une relation qui va durer. Donc, pas confronter la personne devant le public, féliciter la sincérité. Ça, ça a l'air de rien, mais je le vois encore souvent dans des accompagnements, des gens qui vont dire, « OK, mais là, ça vient de se passer. Il faut que je dise tout de suite. » « Non, on ne dit pas ça devant d'autres élèves, on ne dit pas ça devant d'autres collègues non plus. » Il y a des choses qu'il faut dire quand on est tout seul puis de dire dans les bons moments aussi. Quelqu'un est en train de faire une prestation, ce n'est pas le temps d'aller y faire un commentaire si c'est quelque chose qui ne va pas bien, à moins que ça soit vraiment grave. On attend que la prestation soit terminée parce qu'en plein milieu d'une prestation, ce n'est pas le temps de se faire déstabilisant en se faisant dire que ce qu'on a fait à la relation mentale. Est-ce que vous avez des réactions par rapport aux choses qu'on vient de discuter? On a mis plusieurs petites choses là-dedans. Je trouve que ton introduction avec l'attitude ou la posture réflexive va avec ça puis en même temps, quand on accompagne, on accompagne souvent en individualisé, ce qu'il y a des profs font aussi avec les élèves. Donc, si on se pose en modèle puis on est réflexif puis qu'on le dit à notre accompagné que lui ici peut faire ou elle aussi peut faire la même chose avec les élèves, je pense que ça fait une double pression, je te dirais, pour amener le changement. Puis nous, en même temps aussi, on ne peut pas. Si tu dis tout ça puis tu ne le fais pas, tu as une problématique aussi. Donc, ça va ensemble, la réflexion, l'attitude réflexive puis ce que tu me dis. Oui, bien, il y a le fait de se servir d'un modèle déjà d'une part parce que c'est le fun de dire des choses mais c'est en théorie, en pratique, mais ça prend des exemples puis donc, effectivement, dans notre relation, d'en profiter pour être, faire un peu de modelage puis être un exemple sur lequel on peut s'appuyer pour des interventions. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Non, j'ai une question par rapport au premier point qu'il y avait sur la feuille, de faire un genre de rituel de début puis de fin. Tu sais, quand on enseigne, on le fait habituellement ça, saluer nos élèves, avoir un début de cours qui se ressemble tout le temps d'une fois à l'autre. Moi, je n'ai jamais pensé à faire en accompagnement quelque chose qui se ressemble d'une fois à l'autre au début. J'ai comme zéro idée puis j'ai essayé comme d'y repenser puis j'ai vraiment aucune idée qui me vient sur une façon comme de, d'avoir un genre de petit rituel comme ça quand on commence les accompagnements ou quand on termine. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées par rapport à ça. Est-ce que vous avez des rituels quand vous accompagnez des gens, des enseignants ou des collègues? Pour les accueillir avec du café puis du chocolat, je n'en ai pas encore. OK. OK, c'est une promesse ton affaire, ce n'est pas encore une réalité. Non, j'ai vraiment mon petit kit fait que c'est sûr que moi, quelqu'un rentre dans mon bureau où j'offre tout besoin de quelque chose de l'eau, d'un thé, de l'huile de chocolat, c'est comme tu veux. C'est une très bonne idée puis on a besoin de savoir c'est quoi l'adresse de ton bureau parce qu'on veut voir si ça marche bien. On aura plaisir de vous accueillir chez moi mais on a qu'il risque d'être un peu loin et je ne sais pas d'où vous venez. Mais je me rappelle aussi d'avoir, à un moment donné, j'avais un emploi d'été des jeunes, l'idée c'était de les amener à éviter de prendre des drogues donc il fallait rentrer en contact rapidement. Un psychologue avec qui j'avais parlé j'avais dit comment on fait pour rentrer en contact rapidement. Il dit, tu sais de quoi de bien, bien fou. Il dit, traîne toujours de la gomme avec toi puis des petits chocolats. Donner quelque chose à quelqu'un ça crée déjà un comme, OK, ils vont me donner quelque chose puis on a quelque chose de, ça établit comme une espèce de relation. C'est fou le nombre de jeunes à qui j'ai donné de la gomme après comme intervenant. C'est quelque chose de bien, bien simple. Les chocolats de Stéphanie c'est sûrement très, très efficace. Ça a eu un impact indirect en tout cas parce que mon collègue qui vient d'entrer en poste s'est fait dire à la blague par des profs en tout cas Stéphanie elle accueille mieux que toi au moins elle accueille avec quelque chose à l'entrée. Fait qu'il s'est acheté des tickets lui aussi. Tout à fait. C'est un petit rituel bien, bien simple puis ça peut aider à bâtir la relation. Merci pour le sujet de la gestion. Michel? C'est quasiment une blague mais non, non vraiment là intuitivement les gens apprécient le petit chocolat la petite gomme le petit bonbon ce genre de choses qui vont avoir de l'impact fait que c'est une bonne idée je pense. Michel? Les gens qui m'ont côtoyé le savent quand on me pose la question salut, ça va? Je ne sais jamais à quoi répondre parce que c'est comme une question fermée oui, non mais c'est souvent un peu entre les deux ça dépend de à quoi je pense au moment où on me pose la question donc ce n'est pas tant un rituel qu'une habitude que j'ai c'est quand je rencontre quelqu'un en accompagnement je lui demande parfois quand c'est quelqu'un que je côtoie quand même fréquemment je lui dis quoi de neuf puis à partir de là souvent la personne va avoir tendance à plus me compter par exemple qu'est-ce qui a pu se passer ce matin le matin même par exemple j'ai eu la misère à déneiger ma voiture ce matin ça me permet d'en apprendre un peu plus aussi sur son état l'état mental dans lequel la personne se trouve à partir de ce moment-là c'est plus facile d'ajuster l'accompagnement puis plus précisément souvent c'est c'est ah j'ai pas beaucoup de temps ou je suis surchargé à ce moment-là je peux aussi comme je dis ajouter l'accompagnement par exemple en diminuant en raccourcissant le temps qui pourrait y être alloué effectivement ça fait partie des rituels qu'on a déjà dans la société en général comment ça va la réponse c'est ça va bien c'est fou parce que des fois je vois des situations où quelqu'un vient voir parce qu'il y a un problème il rentre puis tu lui dis comment ça va ça va bien j'ai un gros problème dans ma classe ça va pas bien donc mais on est dans un rituel là ça va bien fait qu'effectivement de poser des questions autrement ça peut être des choses bien bien simples des fois j'aime ça aussi demander aux gens qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ou c'est quoi qui t'attend après-midi donc juste les amener à d'autres choses que comment ça va pour pouvoir dépasser ça ça peut être important Mélissa t'as changé d'idée tu voulais intervenir mais t'as changé d'idée bien je peux intervenir c'est parce que j'allais dans le même sens un peu j'allais dire la même chose moi je fais un j'allais dire que je fais un comment ça va formel j'attends que la personne soit bien installée pas un comment ça va de carte de porte mais quand elle est bien installée je m'accroche comment ça va puis des fois ça part puis finalement mon sujet de rencontre des fois il va complètement changer parce que ma question a ouvert quelque chose tout à fait on est dans quelque chose qui est vraiment très humain je pense qu'il faut laisser de la place à tout ce côté affectif puis ce qu'on a ressenti ça c'est super important je pense aussi que de terminer les rencontres il faut faire attention de finir avec des choses positives il y a beaucoup d'études qui démontrent que quand on a de la gratitude pour ce qui s'est passé dans notre journée ça a des impacts positifs sans aller trop loin dans la gratitude moi j'aime bien demander aux gens qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui qu'est-ce que t'as eu comme belle surprise dans ta journée qu'est-ce que t'as retiré de ta journée qu'est-ce qui va te rester de ta journée donc les amener identifier quelque chose où ils voient qu'ils ont fait une progression puis il y a une évolution qui est en cours ça peut être intéressant aussi de finir là-dessus il y a d'autres commentaires ou d'autres questionnements par rapport à la relation ça m'est déjà arrivé ce qui est difficile c'est que des fois l'accompagnement c'est une commande de direction et la personne n'est pas là volontairement elle est là parce qu'elle s'est fait dire qu'il faudrait qu'elle soit accompagnée ces rencontres-là le début est tellement important ça se peut qu'on fasse rien la première rencontre juste s'asseoir devenir un confident tu sais ok je sais que t'es pas ici parce que t'es volontaire mais puis prendre le temps de connaître la personne puis être sympathique à sa situation aussi comme tu disais tantôt de dire moi ça m'est déjà arrivé quand j'ai commencé à participer on m'a dit que j'étais pas le premier choix puis là tu dis ok c'est vrai c'est ça fait que c'est quelque chose qui peut amener un certain rapprochement parce qu'il n'y a rien de plus plate dans notre rôle puis tu l'as dit au début on est là on n'est pas décisionnel on accompagne on donne des conseils puis souvent on est comme la main gauche de la direction qui fait faire sa gestion par nous autres j'ai eu un CP moi qui m'a quand même marqué quand j'étais au secteur jeune puis il finissait sa rencontre puis il me disait qu'est-ce que j'y avais fait apprendre c'est vraiment le fun tu m'as montré ça moi ça me faisait sentir moins en posture d'élève je me disais mon Dieu c'est riche moi je lui en montre aussi il apprend je trouvais qu'il y avait une relation même si on était en posture de conscience qui était comme plus d'égal à égal parce qu'il me faisait voir ce que j'avais apporté aussi fait que c'était comme valorisant pour moi fait que j'essaie des fois de le faire aussi c'était super vraiment le fun j'ai appris ça avec vous autres on dirait que ça donne de la valeur au fait qu'il était là eux très fait puis la première chose en fait qu'il faut faire dans une rencontre peu importe le type de rencontre qu'on fait dans l'accompagnement que ce soit imposé ou non la première chose c'est d'établir la relation fait que souvent la première rencontre je ne vais pas aller trop loin dans mes conseils c'est plus d'établir la relation c'est vraiment d'aller où les besoins de la personne sont je fais souvent les interventions en commençant je ne dis pas que mes interventions sont meilleures que les autres mais je vois avec l'expérience que j'ai souvent je vais commencer avec bon moi je te rencontrais pour tel objectif l'objectif qu'on m'a demandé de regarder avec toi c'est ça toi ça serait quoi ton objectif toi là je suis là je suis disponible j'ai une certaine expérience de quoi tu aurais besoin de quoi tu aurais le goût qu'on parle sur quoi tu veux qu'on travaille donc même si on a d'autres objectifs souvent toutes ces choses se finissent par aller dans le même sens fait que de commencer par eux qu'est-ce qu'ils ont retiré de cette relation là je trouve ça peut être une piste à explorer pour établir cette espèce de relation là au départ ok bien je vous vous amène dans un autre document ceux qui se le demandaient tous les documents vont être mis disponibles après la rencontre une prochaine fois j'essaierai de les mettre disponibles à l'avance on avait un document qu'on a présenté dans le cadre de notre journée sur les compétences de l'accompagnateur de l'accompagnateur plutôt je trouvais que c'était intéressant de le regarder donc c'est sûr qu'on il y a plein de thématiques qu'on a déjà couvert mais favoriser une relation de soutien c'est favoriser tout ce qui est en confiance donc favoriser l'expression l'échange le dialogue accueillir puis soutenir l'enseignant qui est devant nous puis l'encourager au début c'est des choses vraiment importantes pour favoriser la relation de soutien ensuite on veut soutenir la personne dans le développement de son identité professionnelle l'identité professionnelle c'est reconnu par plusieurs études ça peut prendre trois à cinq ans avant de vraiment se sentir compétent dans ce qu'on fait puis de vraiment comprendre ce qu'on fait c'est vraiment important de travailler là-dessus donc on va essayer d'avoir un accompagnement qui est vraiment personnalisé on va encourager la collaboration quand on parle de collaboration on dit j'ai une expertise mais tu as une expertise puis oui ça fait longtemps que je suis là mais même si tu es nouveau c'est pas un hasard si tu es là il y a une raison pour laquelle tu as eu le poste on travaille le plus possible d'égal à égal je trouvais l'idée du conseiller pédagogique qu'Alexandre ne met tantôt de dire moi aussi j'apprends dans notre relation de le nommer ça je trouve que c'est vraiment une belle idée pour vraiment établir quelque chose qui est collaboratif soutenir la responsabilité professionnelle que la personne se sent de plus en plus responsable aussi des choix qu'elle fait il y a quand même des choix dans ses interventions il faut qu'elle se sente responsable puis forger sa singularité donc je veux pas que tu sois un autre Martin Hébert ou un autre n'importe qui d'autre je veux que tu sois qui tu es vraiment inciter là-dessus c'est vraiment une erreur que j'ai faite le premier accompagnement un des premiers accompagnements que j'ai fait j'accompagnais un enseignant mécanique qui me dit je l'ai discuté avec ma gestion de classe puis première erreur j'ai dit ah mais moi la gestion de classe tu sais avoir le silence au début moi je commence par faire une joke puis ça détend l'atmosphère les élèves veulent savoir être un joke ils savent que tu commences par une blague ils écoutent parce qu'ils veulent pour rien manquer puis ça lance les cours puis ils disent ah oui c'est vrai tu fais ça quand on fait des formations il me rappelle au bout de deux semaines puis il me dit hey Martin t'as encore la misère avec ma classe ça marche pas je dis ben là écoute je passe à ton centre demain vu que tu ailles à ton début de cours fait qu'il me dit oui oui fait que je rentre dans sa classe 8h15 bonjour les élèves j'espère que ça va bien alors une fois c'est un gars qui rentre dans un bar comprends-tu et là il dit écoute les élèves l'écoutent pas puis là à pause j'ai dit c'était quoi ton entrée ben tu me dis tu fais des blagues mais moi les blagues je les écris pas je m'en souviens pas là je me suis rendu compte que j'avais donné un truc qui marche bien pour Martin Humbert Martin Humbert il fait des blagues rien là pour lui c'était pas c'était pas simple fait qu'on a retravaillé puis j'ai dit écoute moi mon intention c'est de raconter quelque chose ou de faire quelque chose qui ont le goût de m'écouter y a-tu des choses que t'aurais fait que là il dit ben je sais pas trop là tu sais moi je suis pas bien drôle j'ai dit ben t'es en train de parler de mécanique avec tes élèves est-ce que t'as des clients qui ont été drôles est-ce que des situations que t'as vécues des anecdotes drôles ah oui ça j'en ai plein il s'est mis à raconter au début de chacun de ses cours une anecdote avec un client lié en plus avec le cours qu'il donne aujourd'hui aujourd'hui on va parler des freins puis d'ailleurs une fois j'ai eu un client il est arrivé puis les freins étaient comme ci puis il était comme ça puis il avait été posé à l'envers fait qu'il s'est trouvé sa façon de reproduire l'intention que j'avais attirer l'attention des élèves raconter quelque chose pour débuter fait que donc ça la singularité de la personne c'est super important de le développer cherche pas des solutions qui marchent pour moi c'est des solutions qui marchent pour toi vraiment parler au niveau des intentions dans ce temps-là quand on a un entretien avec une nouvelle enseignée on va y aller de façon réflexive on va essayer d'avoir un regard critique on va susciter la réflexion on va y poser des questions on va l'encourager à interpréter ses pratiques on va y poser des questions sur tu as fait ça c'était quoi ton intention ça a été quoi les impacts que ça a eu c'était quoi la réaction des élèves donc l'amener à réfléchir tout au long de l'entretien puis la dernière compétence d'un accompagnateur guider la personne dans l'apprentissage de la pratique puis du développement des compétences professionnelles donc il faut l'amener à prendre compte des orientations ministérielles de se connaître au programme c'est sûr manifester un rapport dynamique au savoir c'est-à-dire que les savoirs sont toujours en évolution il y a des choses qui sortent régulièrement puis il faut se tenir au courant si on veut si on veut évoluer et montrer les connaissances de la pratique enseignante bien c'est sûr que quand je vais quand je vais parler avec quelqu'un on a besoin d'en savoir une certaine crédibilité donc il faut vraiment que j'aille chercher dans mon bagage expérience pour lui montrer que je connais ça la pratique enseignante c'est fou comment je suis encore surpris parce que ça fait quand même 15 ans que je suis conseiller pédagogique à peu près puis j'ai encore des enseignants qui me disent ouais mais toi t'enseignes plus tu peux pas savoir c'est parce que j'étais dans une classe avant mais ça c'est quelque chose que des fois il faut travailler donc d'aller chercher dans mon bagage pour démontrer que j'ai des connaissances de pratique en enseignement ça peut aider on va essayer d'épauler l'enseignant qui débute aussi quand il y a des choses à mettre en pratique donc comme je disais on peut essayer de l'accompagner si on a la chance de le faire puis encourager l'engagement dans une démarche de développement professionnel donc d'encourager à faire des lectures à aller voir qu'est-ce qui se fait à des ateliers des choses du genre ça c'est les quatre compétences de l'accompagnateur est-ce que ça suscite chez vous des réactions des questions des commentaires ton dernier commentaire sur toi t'enseignes plus oui c'est parmi vous autres je sais qu'il y en a qui enseignent encore à l'université qui sont chargés de cours qui donnent des cours peu importe que ce soit à l'université ou ailleurs je pense que c'est une bonne habitude d'apprendre aussi de se replonger parce que je sais que quand moi je suis devenu conseiller pédagogique j'avais un soulagement aussi depuis être dans une classe avec l'horaire fixe et la répétition toutes les années parce que j'étais au primaire donc répétitif 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 fait que quand je me suis retiré de l'enseignement pour devenir conseiller pédagogique j'avais pas nécessairement l'envie d'y retourner mais je pense que quelque part c'est nécessaire de retourner enseigner ne serait-ce qu'une activité moi je faisais de la robotique pour revoir vraiment tu dis que ça ne change pas il y a des choses qui changent les élèves ça change la relation avec l'adulte change la relation avec le prof aussi a beaucoup changé depuis que j'enseignais moi c'était le début du monsieur madame fait qu'aujourd'hui c'est différent fait que je pense que si on s'oblige à retourner enseigner quelque chose ça nous garde jeunes dans notre accompagnement clairement puis le fait d'être dans dans la pratique aussi ça nous amène aussi dans une posture où on se repose des questions puis des questions qu'on se pose qui peuvent être pertinentes pour les enseignants qu'on accompagne fait que ça peut être une bonne piste effectivement de se trouver dans des situations où on fait quelque chose comme de l'enseignement donner des formations ça fait partie des choses qu'on peut faire effectivement les charges de cours de l'université ça en fait partie aussi fait que ça peut être une bonne idée de ce côté-là tout à fait c'est-à-dire qu'il y a des choses qui changent il y a beaucoup de choses qui changent mais en même temps personnellement dans ce que j'ai de bagages d'enseignants chaque groupe était déjà différent à l'époque puis ce qui a pas changé c'est ma façon de m'adapter c'est ma façon de rentrer en relation avec les élèves peu importe dans quel milieu je suis puis je vous le dis je l'ai fait à l'universitaire même affaire s'adapter au groupe avec qui on est en avant essayer de les connaître les comprendre ça reste tout le temps il y a des choses qui restent mais effectivement c'est sûr que les gens qu'on côtoie de plus en plus ça s'est dit continuent d'évoluer ça fait que c'est normal que ça change tout à fait j'ai récemment lu quelque chose qui m'a un peu surpris que je vous partage comme ça rapidement quand on parle qu'il y a des choses qui changent il y a une étude récente qui a démontré que le cellulaire chez les adultes les jeunes adultes et les adolescents jouent un rôle essentiel au niveau de leur actuellement dans la société d'aujourd'hui dans leur posture de qui ils sont puis dans leur identité puis il y a une recherche que j'ai été chercher mais que je n'ai pas encore lue mais qui avait été présentée dans quelque chose que j'ai vu en fait ce qu'on nous a dit de la recherche puis j'ai hâte d'avoir le temps de le lire c'est que parfois ça peut être plus nuisible pour un jeune adulte de lui retirer son cellulaire ça va avoir plus d'impact négatif que d'impact positif qu'on cherche à avoir du côté académique donc il y a peut-être quelque chose à réfléchir à ce niveau-là puis en complément avec cette étude-là il y a une autre étude qui disait c'est plus d'apprendre à le gérer puis il y a une étude donc qui a montré que quand on a un plan ok je vais gérer mon cellulaire de telle ou telle façon ça c'est plus constructif puis c'est plus c'est plus payant pour les jeunes adultes en tout cas j'ai la chance de lire les deux recherches je vous reviendrai sûrement là-dessus mais ça m'a quand même surpris de voir quelque chose où il disait enlever les cellulaires c'est peut-être pas une bonne idée surtout que je me fais poser la question régulièrement qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui ont des cellulaires bien on apprend qu'on est en 2022 puis on essaie de vivre avec ok je vous ai amené un autre texte sur le mentorat réflexif c'est un texte qui explique un peu comment on devrait faire du mentorat une des choses que je trouvais importantes qui était nommée dans le texte c'est dans les facteurs de succès pour avoir un bon mentorat quelque chose qui est vraiment important un programme de structurer avec une gouvernance un comité de coordination et une approche planifiée pour le jumelage des diades ça c'est quelque chose que présentement dans ce qui se fait dans les programmes de mentorat qui est plus difficile moi en tout cas dans mon milieu les mentors c'est des gens qui ont été déterminés par la direction puis les nouvelles enseignants qui veulent un mentor bien c'est le mentor qui a été désigné par la non c'est pas vrai la direction avec le comité consultatif des enseignants mais bref c'est quelqu'un qui a été choisi ça veut pas dire que c'est quelqu'un avec qui j'ai des affinités puis pour avoir un succès dans un mentorat il faudrait s'assurer qu'il y a de l'affinité avec le mentor donc ça c'est quelque chose que les études disent mais pourtant on n'applique pas il faut avoir une structure flexible de soutien d'accompagnement donc il faut essayer d'éviter d'avoir quelque chose qui est très régi par des règles c'est par exemple si vous dites qu'il y a une rencontre aux deux semaines pour toute l'année bien ça c'est des règles trop rigides puis ça respecte pas les besoins ça se peut que j'ai besoin d'avoir plusieurs rencontres à un moment donné après ça ça va bien après ça j'en reviens pas en difficile j'ai besoin de plusieurs rencontres donc d'avoir de la souplesse puis de la flexibilité dans les programmes ça va assurer un succès la troisième chose d'avoir une synergie qui existe entre les parties prenantes donc que la communication soit fluide c'est super important la synergie entre le mentor puis le mentoré c'est pour ça que le jumelage il est vraiment important dans le succès d'un programme de mentorat on en parle aussi un peu plus loin de la compatibilité entre les individus puis ensuite il parle de la signature unique du programme mais c'était surtout sur les trois premiers que je voulais insister puis que je voulais attirer votre attention le jumelage pour le mentorat est essentiel donc ça c'est quelque chose qu'il faut réfléchir comment ça se fait le jumelage qui choisit qui est avec qui est-ce que les mentors qu'on a désignés c'est les meilleures personnes pour accompagner les nouveaux enseignants c'est toutes des questions à se poser Annick tu voulais réagir ben oui j'accompagnais justement une mentor qui avait ce rôle-là d'accompagner des enseignants puis elle me disait que justement par rapport aux dates puis les besoins des gens ils ne sont pas toujours prévisibles dans le temps puis elle voulait un outil pour qu'ils puissent se réserver des plages horaires parce qu'elle avait quand même des plages restreintes puis j'ai présenté le bookings avec moi on entend souvent parler de bookings mais la version comme bookings c'est gros mais quand tu es tout seul dans votre espace de courriel honnêtement je ne me rappelle plus exactement ce qu'il faut cliquer mais dans votre courriel vous allez avoir ça bookings pour moi puis vous allez pouvoir générer une page dans laquelle toutes vos plages horaires de rendez-vous sont disponibles fait que vous partagez cette page-là puis les gens ils peuvent prendre rendez-vous facilement vous pouvez réserver des plages une demi-heure non vous choisissez ça selon ce que vous voulez elle le midi elle ne voulait pas que les gens ils réservent cette plage-là fait que j'ai dit bien mets-toi dans ton horaire une récurrence dîner de midi à une à tous les jours fait que ça disait qu'elle n'était pas disponible à ce moment-là c'est super facile à mettre en ligne puis après ça les gens ils s'habituent à cliquer là-dessus c'est complètement gratuit Alexandre a mis un petit lien c'est sûr que la personne ça répondait vraiment à son besoin pour son tutorat ok je ne connaissais pas le booking avec moi j'allais voir ça puis on va mettre le lien dans le document collaboratif de la rencontre pour que vous puissiez aller voir ça si ça avait le temps merci pour le truc parce que c'est vrai que c'est un des problèmes de savoir quand est-ce que l'autre personne est disponible puis les rendez-vous fait qu'effectivement des outils comme ça ça peut aider sinon par rapport au diable pour mentorat que vous voyez dans vos milieux est-ce qu'il y a des est-ce qu'on a dit jusqu'à présent ça évoque des choses est-ce que vous voyez des similitudes avec ce que vous vivez ou à l'inverse est-ce qu'il y a des contradictions bien pour ma part là on est en train de mettre en place notre programme notre processus de mentorat puis nous c'est on est dans la même situation que toi là on a un mentor sélectionné puis tous les tous les nouveaux enseignants passent par ce mentor plutôt que de faire une diable avec qui tu as des affinités la complexité c'est qu'on est en FGA donc c'est une enseignante de mathématiques mais quand on a un enseignant de francisation qui arrive ou de français oui pour certains aspects mais il y a une complicité qui peut se faire par matière aussi qu'on n'a pas vu qu'on a un enseignant mentor oui il peut y avoir des avantages puis des inconvénients pour voir quelqu'un de la même discipline mais parmi les avantages il y a une certaine complicité parmi les choses qu'il faut faire attention c'est d'éviter que les discussions portent plus sur l'académique que sur l'acte d'enseigner par contre mais quand tu nommes la francisation bien en général la francisation ça se fait plus en magistral les autres en FGA sont plus en individualisé fait qu'effectivement les réalités ne se ressemblent pas tout à fait des fois oui Téphanie tu vois je t'écoutais parler du lien de complicité qui peut se créer intermatière moi je viens de vivre une situation où ça crée une problématique le fait d'être intermatière et on a dirigé une enseignante de francisation vers un mentor d'une autre matière pour empêcher ça parce qu'il y a eu un conflit d'équipe et puis la mentor qui était de francisation s'est ramassée à être coincée dans un conflit qui incluait tout le monde dont elle c'est pas où se situer en tant que mentor reviens nous voir en nous disant ça puis nous ce qu'on a fait c'est qu'on a dit pour le moment les prochaines interventions réfère à ton collègue si ça s'adonne que t'es chanceuse vous êtes deux mais ça peut aller d'un bord comme de l'autre tout à fait tout à fait dans des équipes comme la francisation c'est des équipes proches puis c'est difficile qu'un nouveau n'ait pas un impact sur la dynamique je suppose que c'est la même réalité partout ça implosait au Québec c'est en pleine expansion depuis six mois c'est fou ça crée aussi une très grosse marge j'ai autant d'enseignants qui sont nouveaux qui n'ont jamais fait ça donc qui sont en mode survie que d'enseignants d'expérience donc c'est très 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 bizarre comment bien se présente oui tout à fait on en entend parler je peux te le dire c'est ça que un sujet qu'on avait préparé pour cette octobre c'est la francisation c'est problématique dans plein de milieux je sais que l'équipe Choc fait le tour présentement ils ont complètement débordé moi ils m'ont dit qu'ils ont busté leur budget annuel déjà fait que j'ai essayé de les avoir pour deux formations puis finalement on s'est reviré pendant on a fait affaire avec qui on pouvait tout à fait ils ont dépensé leur liste d'attente ils ont déjà une liste d'attente pour l'an prochain effectivement oui fait que le choix des mentors n'est pas être problématique puis l'autre petite chose que je voulais vous dire à terme là c'est qu'il y avait dans le cadre de ma recherche j'ai fait une recherche sur l'instruction des nouveaux enseignants ce qui ressortait des programmes de mentorat c'est qu'un mentor ça prend une certaine formation pour être un mentor il faut qu'il y ait de l'accompagnement aussi pour le mentor il faut qu'il sache qu'est-ce que c'est d'accompagner quelqu'un il faut qu'il sache qu'est-ce que c'est de pouvoir l'aider puis c'est vrai que le ministère a misé beaucoup sur des enseignants d'expérience mais être enseignant d'expérience ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a l'expérience dans l'accompagnement pour ça que dans la formation de mentorat on a sorti quelques documents qui peuvent aider les mentors à mieux comprendre leur posture c'était un peu ça l'idée des documents que je vous ai présenté aujourd'hui pour vous amener des réflexions par rapport au mentorat l'ensemble de ces documents là vont être disponibles pour être consultés après la rencontre évidemment Tiffany es-tu en train de dire que c'est parce que moi dans mon centre il y a une CP qui est assignée à ce dossier là et qui offre des formations aux mentors justement pour leur permettre comme c'est obligatoire au niveau ministériel pour les 0-2 es-tu en train de me dire que ça ce n'est pas un service qui est offert partout non ce n'est pas ça que je veux dire ce que je veux dire c'est que en dehors du programme actuel la première chose dans un programme de mentorat qui est dite dans les recherches c'est qu'il n'est pas un mentor qui veut ça prend une formation pour ça ce que je vois moi parce que dans le milieu où je travaille on est trois accompagnés quelque chose comme une soixantaine de mentors au CSS de Laval on envoie beaucoup de mentors ce que je vois là-dedans c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient des très bons profs mais qui ne font pas nécessairement des bons mentors puis je vois qu'il y a six rencontres effectivement pour accompagner les mentors nous autres qui sont prévus par la convention tout est là c'est bon ce que je vois ce que je vois par contre avec mes deux collègues c'est que les rencontres ils tournent alentour de choses très comment je dirais donc organisationnelles comment tu fais pour lui donner ses codes d'accès comment tu t'assures qu'il y a accès à ses courriels comment il fait du Teams puis pourtant le mentorat quand on a regardé la première chose à faire c'est de créer la relation affective fait que j'ai dit à mes collègues je comprends que c'est important pour vous autres que toutes ces choses-là soient connues puis que les mentors sachent où trouver telle ou telle ressource mais j'ai dit il faut trouver un moyen de leur parler rapidement de l'importance de la relation puis de leur donner des outils pour bâtir leur relation ça n'a pas été simple vraiment là parce que mes deux collègues eux autres ils avaient des idées moi je suis arrivé dans le mentorat en août parce que la personne qui avait le dossier l'an dernier pour la FGA a parté à la retraite eux autres ça fait six mois qu'ils préparaient puis ils avaient tous préparé des belles rencontres sur qu'est-ce que c'est un enseignant qui commence c'est quoi les méthodes d'évaluation c'est tout formidable mais la première chose qu'un mentor devrait apprendre c'est ce qu'on vient de discuter pas mal dans la dernière heure avoir une bonne relation savoir c'est quoi les intentions dans mes interventions amener la personne à réfléchir il y a beaucoup beaucoup d'enseignants qui font la même erreur que je vous ai nommé tantôt de dire ben moi je fais ça dans ma classe fait que fais lire essaye ça tu vas voir ça marche fais ça c'est pas une bonne façon d'accompagner mais ça c'est le genre de choses que cette formation-là n'a pas été donnée avant que les gens soient choisis comme mentors le contexte cette année est assez particulier parce que non seulement on les forme au fur et à mesure mais on les a nommés souvent avant de les former ce qui fait qu'on n'a comme pas il y a des très bons mentors ça va mais il y en a d'autres qui sont des gens très expérimentés qui viennent avec leur conseil qui viennent avec leur fais ci fais ça puis tu vas voir puis regarde je t'ai préparé un plan de pot puis fais lire tu vas bien aller c'est pas une bonne façon d'accompagner un enseignant puis c'est pour ça que les recherches disent qu'un bon mentor c'est quelqu'un qui a une intention qui a été formé puis qui sait un peu quelque chose qu'on a pu nommer dans la dernière heure minimalement c'est un peu ça que je voulais nommer plutôt dans la problématique puis encore une fois il y en a qui l'ont d'instinct il y en a qui l'ont ça va bien on a quelques mentors dans le groupe qui vont vraiment guider fais ça fais ça puis si t'es pas sûr viens me voir à mentaliser quoi faire puis veux-tu y parler à ton élève c'est pas sûr qu'on a besoin d'un mentor c'est plus ça que je voulais nommer cette problématique je ne sais pas si c'est plus clair je ne sais pas si c'est des autres réactions par rapport à ce qu'on a discuté par rapport au mentorat dans la dernière heure ou par rapport au document que je vous ai présenté ce que c'est pour des mentors aussi on en tout cas moi j'avais cette impression tout ce qu'on dit va être aussi juger peser sous-peser parce qu'autant que nous on regarde on est en certaine position devant une personne comme mentor mais elle aussi nous regarde puis elle dit ça je ne suis pas d'accord il faut toujours garder une bonne dose d'humilité puis te dire oui c'est vrai ça peut-être que j'ai ça à améliorer aussi donc on se place aussi devant une personne puis ça se peut qu'on se fait juger puis ça se peut que ça aussi ça bloque beaucoup de gens beaucoup de profs de s'avancer puis dire moi je vais devenir mentorat parce que c'est comme si quelqu'un s'assoyait avec toi dans ta classe puis il regardait ce qu'il te fait ce que tu fais puis il dit ça non ça je ne ferai jamais ça parce que puis ça se peut que tu ne le dises pas non plus qu'il ne soit pas d'accord avec ta pratique ou ce que tu viens de suggérer donc ça demande une bonne dose d'humilité tout à fait tout à fait c'est très complexe j'ai été dans une classe récemment parce qu'il y a une enseignante qui me disait je ne sais pas quoi faire avec deux élèves je dis regarde je dis pas d'un après-midi je vais aller faire un tour puis elle a dit ok tu es dans ma classe puis tu vas me juger hey je viens pour t'aider effectivement le mentorat c'est quelque chose qui touche à des fragilités de certaines personnes donc c'est pour ça qu'idéalement il faudrait aller préparer un peu plus les mentors à mon sens puis comme je vous dis il y en a qui font du très bon travail mais c'est normal qu'il y en a qui qui ne se rendent pas compte de certaines erreurs qu'ils puissent faire puis il y en a d'autres qui ont de la difficulté aussi c'est un peu ça l'idée des textes qu'on a présentés aujourd'hui moi avant de quitter j'aurais voulu savoir est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez échanger sur lesquels vous aimeriez je vous l'ai déjà dit souvent puis ceux qui me connaissent le savent j'adore aller chercher de l'information puis aller creuser pour des textes puis des références puis partager ça parce qu'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on trouve des références puis qu'on puisse en discuter pour approfondir dans vos préoccupations actuelles dans les choses que vous avez dans votre quotidien je vous écoute pour vos suggestions on en parlait avant de commencer le concept de je suis conseiller andragogique au lieu de conseiller pédagogique toute cette spin-là qu'on pourrait donner parce que je ne pense pas que c'est pareil d'être un conseiller pédagogique aux jeunes qu'être un conseiller andragogique aux adultes puis on travaille aussi avec des adultes donc tous les concepts andragogiques c'est proche puis on dirait que en tout cas dans mon cas je n'ai jamais donné beaucoup d'importance à la lecture sur qu'est-ce que l'andragogie qu'est-ce qu'on devrait faire quand on accompagne un adulte au lieu d'un jeune oui puis c'est ça Richard en début de la rencontre justement avant qu'on commence il nous a dit que dans une autre communauté il y a quelqu'un qui s'est présenté comme étant une conseillère andragogique pas pédagogique mais andragogique elle l'avait vraiment nommée comme ça je trouve intéressant effectivement la petite twist que ça donne on est bien plus des conseillers andragogiques que pédagogiques dans notre cas effectivement donc oui l'andragogie ça pourrait être un sujet il y a d'autres sujets ou d'autres choses qui vous préoccupent d'autres questions que vous aimeriez apporter puis qu'on puisse trouver plus de solutions ensemble je sais que je me répète mais c'est vraiment une habileté que j'ai travaillé au fil des années dans l'animation il faut être capable de garder des silences pour être sûr que les gens ont le temps de réfléchir puis de répondre écoutez je sais que j'ai déjà des textes sur l'andragogie puis il y aurait plein de choses à discuter je pourrais proposer la prochaine fois de partir de quelque chose par rapport à l'andragogie ça peut être une piste si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à Annick puis on se parle de toute façon en général pour préparer les rencontres on aime bien avoir de votre participation puis s'assurer aussi qu'on répond à des besoins puis des préoccupations que vous avez donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées de sujet pour notre prochaine rencontre qui sera en 2023 le 17 janvier c'était la dernière rencontre de 2022 déjà je vous remercie tout le monde d'avoir été là merci de votre participation vous souverez on va déposer dans les prochaines heures les documents pour que ça soit disponible sur la bibliothèque de la conscience pédagogique merci à tous merci à tous pour que ça soit disponible sur la bibliothèque merci à tous Merci.